Au terme de la rencontre, les deux présidents turcs et tchadiens ont fait des déclarations à la presse. Le président Idriss Déby Idno s'est lui prononcé sur des questions relatives à la coopération bilatérale. Il a aussi évoqué des questions brûlantes de l'actualité. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Il y a beaucoup de possibilités de coopération entre nos deux pays. On parle dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la technologie, de nouvelles technologies. Et dans tous les secteurs, nous avons déjà une coopération très poussée au niveau de la santé et de l'éducation. Les jeunes tchadiens sont formés en Turquie. Des écoles turco-tchadiens sont ici aujourd'hui fonctionnelles en Yémena aussi. Ces écoles qui ont été gérées en son temps par des gens qui sont déjà douteux sont aujourd'hui entre les mains d'une ONG. Donc l'école est entre les bonnes mains, mais pas entre les mains des terroristes. Ils sont sûrs que nos enfants vont étudier dans les bonnes conditions, ne vont pas être déviés par les terroristes. Ils feront le meilleur ambassadeur entre le cas de la Turquie. Nous avons parlé de beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, y compris la présence de TICOT, l'agence officielle de développement, qui a ouvert ce bureau depuis 2015 en Yémena ici. Nous avons un complexe abattoir en construction avec des amis turcs. Il y aura donc un complexe culturel qui va être aussi construit dans l'ancien hippodrome en Yémena. À cela s'ajoutent deux autres projets, l'aéroport de Germaya, le pont sur le chari. Voilà un peu autant de points que nous avons touchés. Mais nous nous sommes aussi attardés sur la question du terrorisme. Comme vous le savez, mon frère le président Erdogan a échappé à une action terroriste. Et nous nous faisons aussi face au terrorisme ici au niveau du lac Tchad comme au niveau du Sahel. La question de lutte contre le terrorisme a son importance. Nous nous sommes convenus donc, dans ce cas aussi, de coopérer ensemble en ce qui concerne, je dis encore, la lutte contre le terrorisme. Beaucoup d'autres questions qui concernent la communauté musulmane aussi, nous les avons évoquées. Ou la question de stabilité de certains pays qui connaissent des crises profondes, comme la Libye. Je peux vous assurer que nous avons la même lecture en ce qui concerne toutes ces situations. Et que nous devrions coopérer pour faire en sorte que ces crises trouvent des solutions. Crises qui ne sont pas loin de nous. Ces crises qui nous font beaucoup de tort à nous-mêmes, directement. Comme tout le monde le sait, nous avons créé le G5 Sahel pour faire face aux terroristes nés de la Libye. Nous n'avons pas non plus oublié la question de la Palestine. Ils viennent de faire couler beaucoup d'angles ces dernières semaines. Le président Erdogan avait organisé le 13 décembre un sommet de l'OCI. Et toutes les décisions qui sont prises à ce sommet nous engagent, en tant que communauté, face à cette situation. Le président de la République de Turquie a, pour sa part, mis un accent particulier sur l'histoire des relations entre le Tchad et la Turquie. Selon lui, la coopération entre les deux pays sera encore renforcée. Je vous propose également de suivre un extrait de sa déclaration. Nous voulons développer une coopération à long terme, basée sur le respect mutuel, basée sur l'égalité et sur une base gagnant-gagnant. Déjà au XVIe siècle, à l'époque de l'Empire ottoman, il y avait des ambassadeurs qui étaient nommés ici dans les différents sultanats. Nous sommes venus ici pour mettre fin à la nostalgie qui nous séparait de nos frères et sœurs tchadiens et pour renforcer nos liens qui étaient oubliés. Je crois que cette visite sera l'occasion de renforcer ce lien historique que nous avons bâti avec nos frères et sœurs tchadiens dès le XVIe siècle. Nous sommes accompagnés dans notre délégation par un groupe important d'hommes d'affaires. Le volume commercial avec le Tchad s'étend jusqu'à 41-42 millions de dollars. Je pense que les deux pays qui ont une population totale de 95 millions de personnes ne devraient pas accepter un tel volume commercial. Il va falloir accélérer ce volume commercial pour l'augmenter. La TICA a un bureau ici depuis l'année 2015. Une cinquantaine de projets ont été réalisés. Nous avons octroyé des bourses à des centaines d'étudiants tchadiens dans notre pays. Avec les signatures que nous venons d'imposer aujourd'hui, la TICA va bientôt commencer la construction d'un complexe culturel turc à Enjamina. Je pense que ce projet qui sera construit sur un terrain de 230 000 m2 va changer l'atmosphère de la ville. Chers membres de la presse, j'aimerais ici remercier M. le Président pour avoir déclaré comme organisation terroriste l'organisation terroriste la FETE. Comme vous le savez, mon pays a été face à une tentative de coup d'état traître. Le gouvernement tchadien a toujours été à nos côtés dans ce processus. Vous avez également été à nos côtés dans notre lutte contre cette organisation terroriste et les institutions qui y sont affiliées. La totalité des écoles affiliées à la FETE ont été désormais transférées à la Fondation Maharif. Inch'Allah, cette fondation, avec le ministère de l'enseignement du Tchad, va permettre de rendre les meilleurs services de l'enseignement. Je voudrais surtout exprimer que pour nous, il n'existe aucune différence entre les élèves tchadiens ou les élèves qui sont à Ankara ou à Istanbul. Évidemment, nous serons également aux côtés du Tchad dans sa lutte antiterroriste. Nous soutenons l'initiative du G5 qui vise à mettre en place une force commune de lutte antiterroriste. Nous nous réjouissons également de cette force militaire qui est le résultat de la résolution du Conseil de sécurité. Nous pensons que le déploiement du G5 sera efficace dans la lutte antiterroriste et la lutte contre le crime organisé. En tant que pays qui a beaucoup souffert du terrorisme et en tant que pays qui lutte toujours contre le terrorisme, nous aurons toujours de vos côtés dans ce domaine. On voulait annoncer que le président turc était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Les chefs d'entreprise turcs et les opérateurs économiques tchadiens ont échangé sur des opportunités d'affaires entre les deux pays. Ayant assisté aux échanges, les deux présidents ont demandé à leurs administrations respectives d'intensifier les échanges en vue de finaliser les différents accords de financement. Nous avons dit que le président turc était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Ce forum Tchado-Turc, tenu sur le secteur privé, a tenu toutes ses promesses. Ses assises ont permis aux hommes d'affaires de deux pays de diagnostiquer, d'étudier, d'explorer toutes les possibilités d'investissement. L'objectif du forum qui est de fournir des informations, définir des stratégies et des techniques afin de mieux connaître les secteurs d'affaires turcs est atteint. Cette rencontre offre des opportunités d'échange, de partage d'expérience et des bonnes pratiques pour renforcer le climat d'affaires au Tchad. Faut-il le rappeler ? Le Conseil national du patronage tchadien est un réseau d'entrepreneurs qui offre un espace d'échange aux chefs d'entreprise et les accompagne dans la défense de leurs intérêts. Le CNPT fait donc entendre la voix des entrepreneurs auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales. Il les présente aussi auprès des principales instances économiques et sociales du pays et à l'extérieur. Ce forum qui a regroupé les hommes d'affaires turcs et ceux du secteur privé tchadien est la concrétisation des engagements bilatéraux pris par les deux présidents Recep Tayyip Erdogan et Idriss Déby-Hitno du Tchad. Le président Idriss Déby-Hitno qui attache du prix au décollage économique du pays promet de veiller personnellement à cette coopération. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt. Les échanges que vous avez eus, les rencontres que vous avez eus ici à l'hôtel Hilton vont se concrétiser, les résultats vont se concrétiser dans le meilleur jour possible. Je souhaite aussi de tout cœur que les échanges commerciaux entre la Turquie et le Tchad se développent rapidement et prennent de relève particulièrement. Comme à l'image de ce que le président Erdogan a rappelé tout à l'heure, nos relations datent du 16e siècle. Nous sommes au 21e siècle, donc les frères et les parents se retrouvent, prennent maintenant, bien sûr en se rappelant le passé, bien sûr, pour construire un avenir ensemble. Dans le très bien compris du Tchad et de la Turquie. J'espère que d'autres forums suivront et que ce ne sera pas un forum de plus que c'était ici en Yémena et que les uns et les autres vont jeter dans les oubliettes. Mais moi, je vais vous suivre. Je dirais à mes frères, donc, hommes d'Aperture, qu'il n'y a pas de risque. Le seul risque que nous courons aujourd'hui et que vous aussi, vous êtes habité, vous le connaissez, c'est le terrorisme. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui à faire peur au terrorisme. On n'a pas peur du terrorisme, c'est le pays qui a peur de nous. Donc, rien ne nous empêche de développer des affaires. Très satisfaits des échanges avec les opérateurs économiques turcs et les opérateurs économiques tchadiens ont apprécié la coopération agissante entre les deux pays, nous explique Nuba Dumbay Talomadi. L'entreprise turque au Tchad, de facto, elle contribue à l'émergence de l'économie nationale et participe à la lutte contre la pauvreté. Cette visite historique des hommes d'affaires turcs est une étape importante pour la promotion du secteur privé qui fait partie des préoccupations majeures de deux chefs d'État. Les hommes d'affaires turcs qui accompagnent le président Recep Tayyip Erdogan sont venus offrir aux opérateurs économiques tchadiens des possibilités pour promouvoir le secteur privé. De ce que j'entends depuis 25 ans, moi je suis dans ce domaine de relation entre la Turquie et le Tchad et en même temps, je vois maintenant qu'il y a plein d'hommes d'affaires dans tous les domaines qui sont là. Dans leur tête, c'est le chef de l'État, son excellence, monsieur Ordogan, Recep Tayyip Erdogan qui est là. C'est une bonne chose pour le Tchad et pour la Turquie. Ce forum a répondu aux attentes selon les opérateurs économiques tchadiens. Les hommes d'affaires turcs et tchadiens ont posé les jalons d'un partenariat financier technique durable. Ce forum a de ceci de très important, c'est qu'en parallèle de ce forum économique, il s'est signé des accords sur la non-double taxation entre les deux États et garantissant aux investisseurs leurs investissements au Tchad. Et je pense que ce forum qui a été clôturé par les deux présidents, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et le président de la République amie turque, qui est Recep Tayyip Erdogan, va nous donner une véritable impulsion et une garantie pour que les deux hommes d'affaires des deux pays respectifs puissent initier des projets qui, suivant l'appel des deux présidents, s'avèrent être des investissements gagnants-gagnants. Les souhaits des hautes autorités turques et tchadiennes est de voir concrétiser davantage un partenariat dynamique et mutuellement bénéfique pour les deux pays. Avec la tenue de ce forum, un autre parti vient d'être engagé. Ceci est à mettre à l'actif de deux présidents, Recep Tayyip Erdogan et Idriss Déby Itno, engagés pour le renforcement des relations de coopération tchado-turque. Pays chargé d'histoire s'étalant de l'Europe de l'Est à l'Asie mineure, la Turquie est dirigée par une main de maître par Recep Tayyip Erdogan. Qui est donc cet homme emblématique ? Découvrons-le dans ce reportage de Naïm Ahmad Baba. Recep Tayyip Erdogan, homme d'Etat turc et le 26 février 1954 à Beyogoulou en Turquie. Âgé de 63 ans, il est marié à Émile Erdogan en 1978. Recep Tayyip Erdogan a été premier ministre de la Turquie de 2003 à 2014, avant de prendre la tête du pays la même année. Diplômé de la faculté des sciences économiques et commerciales de l'université de Marmara, Erdogan est joueur de football semi-professionnel de 1969 à 1982. Du sport à la politique, le jeune Erdogan ne fera qu'un pas. Il entame sa carrière politique au niveau local. Élu maire d'Istanbul en 1994, il perd ses mandats en 1998 pour être emprisonné. Durant quelques mois, pour avoir lu un poème du nationaliste turc Ziya Gokalp. En 2001, il fonde l'AKP qui devient la première force pour les turcs en 2002, en obtenant la majorité à la Grande Assemblée Nationale. Nommé premier ministre en 2003, il amende la Constitution pour que le chef de l'État soit directement élu par les citoyens. Prendre une intégration de la Turquie au sein de l'Union Européenne est temps de réformer l'économie nationale. Populaire lorsqu'il s'engage dans le jeu politique, Recep Tayyip Erdogan bénéficie d'une solide majorité parlementaire confirmée lors des scrutins législatifs de 2007 et de 2011. En 2014, il devient le premier président de la République élu au suffrage universel direct. Président d'un pays chargé d'histoire, la Turquie a pour capitale Ankara, qui couvre une superficie de 714 220 km.